Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on parle de ln et on résout des équations et des inéquations. Grâce à quoi ? Grâce à ce point de cours. Quand vous avez ln de A égale à ln de B, vous avez une équivalence avec A égale B. A et B strictement positif bien sûr. Pareil avec les inégalités. On commence par la première équation, évidemment une égalité des ln de chaque côté. On peut les enlever. On met le symbole équivalent, on a x plus 2 égale à x moins 5 et là, surprise, on enlève les x, on se retrouve avec 2 égale moins 5 et ça évidemment c'est absurde. On a une contradiction et donc ça suppose qu'en fait il n'y a aucune solution. S égale ensemble vide. Aucun x ne satisfont à cette équation. Pareil, ln de 2x moins 3 égale 0. A 0, il faut savoir que c'est ln de 1. Ça revient à 2x moins 3 égale 1. Puis comme d'habitude, vous passez tout du même côté. x égale 2, une unique solution. On n'oublie pas l'ensemble solution s égale avec des accolades. 2x plus 7 fois ln de x carré moins 3 égale 0. Original, on a un produit ici, un produit nul. Donc petit retour en arrière, un produit nul. Si et seulement si, un de ces facteurs nuls et les facteurs, c'est 2x plus 7 d'un côté. Donc ça c'est hyper classique. Ou alors ln de x carré moins 3 égale à 0. Et ça c'est moins classique. La première équation, le premier ordre, pas de soucis, moins 7 demi. La deuxième, vous avez ln de x carré moins 3 égale à ln de 1. Donc x carré moins 3 égale à 1. x carré égale 4. C'est à dire x égale 2 ou x égale moins 2. Donc au final, 1, 2, 3. 3 solutions. On vérifie quand même que ces solutions soient acceptables. Je pense au ln de x carré moins 3. Si vous remplacez moins 7 demi dans x carré moins 3, est-ce que ça ne fait pas négatif ? Vous savez qu'à ln de 1 négatif, c'est impossible. Donc moins 7 demi au carré moins 3, ah ben non, ça fait positif. Donc on la garde. Sinon, on l'aurait exclue de l'ensemble solution. Évidemment, 2 moins 2, on garde aussi. Puisque ça marche. 2 carré 4 moins 3, 1. Inégalité, pas de soucis. On enlève les ln puisqu'ils sont de chaque côté. On se retrouve avec une inégalité du premier ordre. Classique aussi, on rassemble les x, on rassemble les nombres. Moins 3 demi de x plus petit que moins 2. Et attention par contre, puisqu'on divise par moins 3, donc on change le signe. On trouve 2 tiers ici. S égale tout ce qu'il y a au-dessus de 2 tiers. x plus grand que 2 tiers, donc 2 tiers plus l'infini. Et on prend 2 tiers. Borne fermée. Et le dernier, original. Là, on a un souci. C'est ce 2 là devant qui nous bloque. On ne peut pas enlever les ln à cause de lui. Donc comment faire ? Eh ben, on le gère en le passant à la puissance, bien sûr. On se retrouve avec ln de x plus 4 égale ln de x carré, x plus 2 pardon, le tout au carré. Nickel, là les ln, on peut les enlever, mais pas avant. Donc on se retrouve avec x plus 4 égale x plus 2, le tout au carré. Et ça, ben en fait, c'est une identité remarquable qu'on peut développer. Et on se retrouve finalement avec une équation du second degré. Là, on peut enlever les 4. Elle est un peu originale, puisqu'en fait, elle est de la forme ax carré plus bx plus c, mais le c vaut 0. Donc là, vu que le c vaut 0, pas de delta. Vous vous rappelez, il n'y a plus court à faire, c'est de factoriser par x. On se retrouve avec x facteur de x plus 3 égale à 0. Et ça, c'est une équation produite, encore une fois. Donc on a directement les solutions, x égale 0 et puis x égale moins 3. Avec delta, bien sûr, ça marche, mais c'est hyper long et c'est pas classe. Donc voilà, 0 moins 3, est-ce qu'on les garde les deux ? Question. Eh ben là, il faut prendre le temps de vérifier quand même. Donc quand je remplace x par 0, ça fait ln de 4 d'un côté et puis 2 ln de 2 de l'autre, pas de souci. Par contre, pour moins 3, ça pose problème, puisque moins 3 plus 2, ça fait moins 1 et ln de moins 1, ça n'existe pas. Donc en fait, cette solution, finalement, elle n'est pas recevable. Juste une, 0.